Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Casa Rema, la montagne de l'éternel. Très heureux de vous retrouver tous derrière vos écrans pour suivre vos émissions sur votre chaîne préférée, dans la francophonie des chrétiens. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les mouvements du Saint-Esprit, la puissance de la manifestation du Saint-Esprit, parce que nous annonçons un événement dans la région parisienne, ce sera précisément au Blanc-Ménil, à l'espace Galilée, 5 rues Galilée, 93-150, le Blanc-Ménil. Ce sera avec l'évangéliste Eloge Equisie, qui est mon invité d'aujourd'hui. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Oui, pareillement, c'est un plaisir pour moi d'être à Casa Rema, et je remercie d'ailleurs Casa Rema de m'accueillir, de me permettre de m'exprimer à travers son plateau. C'est avec plaisir. Donc, il faut déjà préciser que l'évangéliste ne vient pas de la France, il vient du Canada. Effectivement, je viens du Canada, je réside à Montréal. Montréal, Canada, et c'est là où il y a tous tes bureaux, c'est là où exactement les bases de ton ministère sont placées. Effectivement, c'est là mon siège, c'est là mon lieu de résidence. Est-ce qu'on peut un peu savoir qui est l'évangéliste pour ceux qui découvrent aujourd'hui, au travers de Casa Rema, qui est l'évangéliste Eloge Equisie ? Bien, Eloge Equisie est un écrivain conférencier évangéliste qui est axé dans le combat spirituel, l'enseignement et l'impact à travers la motivation pour emmener les enfants de Dieu à agir et à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. D'accord. Depuis combien de temps l'évangéliste exerce-t-il le ministère ? Alors, d'abord j'ai commencé à évangéliser lorsque j'étais très jeune, c'est-à-dire en 2002, puis arrivé au Canada, c'est-à-dire en 2012, j'ai commencé à exercer d'abord en tant que pasteur dans une église de réveil, d'où j'ai passé au moins deux ans et demi avant de m'élancer comme évangéliste, comme un missionnaire, voilà, à partir de 2016. Waouh ! Et là, t'es écrivain et un écrivain bien aguerri, il y a quatre livres sur le marché et ici j'en ai deux, comment prier pour obtenir une protection divine maximale, celui-là, celui que j'ai ici sur le plateau, et j'ai un autre né pour combattre le diable, c'est celui-là, il est volumineux celui-là. Oui, effectivement, j'ai quatre livres sur le marché, dont comment prophétiser pour activer votre potentiel, un livre qui apprend aux gens à déclarer des paroles positives. La plupart du temps, nous disons des paroles qui n'ont pas de sens alors que la parole de Dieu nous demande d'être positif, de confesser des choses positives, étant donné qu'un homme ne se nourrit que du fruit de sa langue. Alors, il y a aussi comment activer le pouvoir de l'automotivation, parce que j'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de motivation, il faut toujours les encourager et autres, donc le Seigneur m'a inspiré dans ce sens pour écrire un livre qui pousse à l'action. Il y a comment prier pour obtenir une protection divine maximale que vous venez de présenter tout à l'heure, qui est un livre de guérison, de prière de protection, et ensuite, né pour combattre le diable, qui est un livre qui dévoile les œuvres du diable et en même temps, qui donne des solutions pour combattre les œuvres du diable. Parce que j'avais remarqué que la plupart des temps, les gens témoignent, j'étais maçon, nique, j'étais souci, j'étais cela, mais ils ne donnent pas de point de prière et d'enseignement. Alors, au travers de leur témoignage, je me suis dit, il faut mettre des armes sur place pour aider les gens à se défendre. C'est de là que découle le livre né pour combattre le diable, voilà. Et je dirais que ton ministère est axé sur la délivrance et que ton ministère également parcourt les nations. – Effectivement, mon ministère est comme une école de combat spirituel et d'enseignement et de révélation, voilà. – Voilà, d'enseignement et de révélation. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une forte pression, où je dirais, il y a beaucoup d'oppression démoniaque parmi les enfants de Dieu. et que cela demande encore beaucoup plus d'onction de délivrance. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le phénomène aujourd'hui ? – Le phénomène aujourd'hui, la raison pour laquelle le diable et ses agents sont en train d'évoluer, que les enfants de Dieu n'ont pas été formés dans le combat. Vous voyez, dans la plupart de nos églises, les gens sont bons dans la parole, mais il est très rare de voir des églises, d'où on apprend aux gens, le combat spirituel. Alors que le combat spirituel est le pilier de la réussite du ministère. Parce que le diable est venu pour combattre, détruire et anéantir. Alors, on peut former les gens de manière théorique, mais s'ils ne s'impliquent pas dans le combat spirituel, c'est sûr que le diable va se sentir fort. Donc, la raison pour laquelle les gens souffrent et sont oppressés, c'est qu'on ne leur a pas appris à se protéger, à se défendre et à prier. C'est pour ça que la plupart du temps, ils appellent les pasteurs pour prier, mais eux-mêmes à la maison, ils n'ont pas une vie de prière. Donc, c'est le manque de prière, de combat qui fait que les gens souffrent. Donc, on vient de dire ici que l'évangéliste est logique ici et dans la région parisienne pour trois grandes journées, le 4, le 5 et le 6 avril. Le 4, le 5 et le 6 avril. Le 4, le 5 et le 6 avril, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, durant ces trois jours de conférences qui se tiendront du 4 au 6 avril, nous allons décortiquer certains thèmes et amener le peuple de Dieu dans un combat spirituel des libérations et des délivrances instantanées. Et puisque nous croyons en la puissance de Dieu et nous savons que durant ces trois jours, ceux qui vont réellement s'impliquer, vraiment partiront victorieux comme d'habitude. Donc, nous commençons en fait le 4. Le 4, c'est parti pour un événement. Il y aura des prières pour des malades ? Bien, il y aura des prières selon que le Saint-Esprit conduira, mais dans tous les cas, tous ceux qui seront là seront impliqués, que ce soit les malades, les non-malades, tout le monde sera pris en compte. Tout le monde sera pris en compte pendant tous ces trois jours. Et les trois jours, nous avons dit qu'ils ont pour thème... Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais ça, c'est quand même gros, ça. Bien sûr. Demander le règne de Dieu. Est-ce qu'on peut un peu essayer de parler sur le règne de Dieu ? C'est quoi le règne de Dieu ? Parce que beaucoup de personnes ne font que la récitation. Notre Père qui est de ce que ton règne soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais c'est quoi le règne de Dieu ? La descente du règne de Dieu. La descente du règne de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est déterminée par les manifestations qui se passent dans la vie de la personne. Une personne dans la vie de qui Dieu règne va d'impact en impact, de progrès en progrès. Comme la parole de Dieu nous le dit d'ailleurs, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé aussi d'ailleurs. Et c'est ce qui montre que Dieu est en train de régner dans la vie de quelqu'un. C'est lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent. La personne demande, elle reçoit, elle a l'impact, elle a le pouvoir à travers le nom de Jésus-Christ. Par contre, quand Dieu ne règne pas dans la vie d'une personne, elle est influencée par des événements externes et autres. Tout va mal. Tout va dans le sens contraire. Elle désire des choses qu'elle n'obtient pas. Ce qui sous-entend qu'il y a d'autres forces qui sont en train de régner sur sa vie. Et pour que cette personne ait une transformation positive et rapide, il faut que le règne de Dieu vienne en elle. Et pour que le règne de Dieu vienne, il y a certaines stratégies de prière, certaines actions à poser. Et c'est ce que nous allons voir durant ces trois jours pour montrer aux gens comment prier, comment être déterminé, pour qu'on sente que vraiment cet homme-là, il n'est pas simple, certainement. Son Dieu est avec lui. Il n'est pas simple, ça c'est bien dit. Il n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, on trouve que beaucoup d'enfants de Dieu sont trop simples. Et c'est pourquoi il y a certains impacts démoniaques, certaines oppressions, et certaines attaques essayent d'avoir du succès sur eux. Quand on dit rien quelque part, l'absence totale du diable est constatée également. Donc le diable ne peut pas prendre position ou s'imposer dans la vie de cette personne. Nous constatons, par-t-il dire également, quand j'essaie d'ouvrir le livre « Né pour combattre le diable », j'essaie de lire, j'ai lu une citation qui était assez forte, qui disait qu'il n'y a pas de victoire sans prix. Effectivement, il n'y a pas de victoire sans prix. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans le livre, le prix à payer est déterminé par les obstacles à franchir, les épreuves à surmonter et les difficultés à traverser. Et d'ailleurs, Kazarema même le sait mieux que moi, on commence avec des obstacles, et c'est le prix qu'on a payé pour arriver là où Kazarema est arrivé, pour être connu. On ne peut pas citer tout ce qu'on a vécu, mais tout le monde sait qu'il y a toujours un prix à payer pour atteindre son but. Exactement, on le sait très très bien, Kazarema, parce que le prix à payer, il a été gros. Il a été gros. Non seulement qu'il a été gros, mais qu'il est toujours gros jusqu'aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on continue à payer le prix pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le Seigneur. Alors, évangéliste, quels sont les combats, déjà ça fait déjà quand même une bonne petite marche, que tu as rencontrés, les défis, les combats que tu as rencontrés, parce que je crois que chaque ville est différente. Et les villes, tu en as fait une bonne partie de villes déjà. Donc, il y en a déjà depuis des années, des événements qui se succèdent. Et puis, pour dire que chaque année, il y a peut-être 20 villes qui sont parcourues. Bien sûr. Alors, les combats, on en a tous. Mais les combats auxquels j'ai été le plus confronté, c'est dans le début de mon ministère. Vous voyez, quand vous avez une vision à laquelle personne autour de vous ne croit, si ce n'est vous, c'est difficile. C'est un combat d'ailleurs. Il faut d'abord arriver à surmonter ce complexe, à avoir la foi et à avancer. Et surtout, quand tout le monde dit le contraire par rapport à ce que Dieu vous a dit, c'est un combat parce qu'il faut arriver à se décider soi-même. Et quand on a des mauvais commentaires autour de soi, c'est difficile de se décider. Est-ce que tu peux me donner l'exemple des mauvais commentaires, des gens qui ne croient pas en toi, qui te regardent, qui te disent non, mais celui-là, il est en train de ça, c'est la folie des grandeurs, ou encore quelques... Les obstacles, les obstacles concrets par rapport à toi, ça peut fortifier quelqu'un quelque part. – Effectivement, surtout quand j'avais commencé à écrire mon livre, le premier obstacle auquel j'ai fait face, c'est de surmonter le complexe infériorité, qui était dû au fait que les gens disaient, mais tu n'as fait que l'école primaire, comment tu peux écrire un livre ? Ça ne va pas marcher. Vous voyez, ça c'est un obstacle. Quand les gens jugent déjà ce que vous faites, le jour que vous voulez agir, c'est-à-dire quand vous décidez de passer à l'action, les premières paroles qui sonnent dans votre esprit sont les paroles qui vous rappellent ce que les gens disent que vous ne pouvez pas faire. Et là, il faut vraiment arriver à puiser, au fond de soi-même, la force d'agir. Ça, c'est un obstacle majeur qui a freiné beaucoup de personnes à qui Dieu a donné des visions, mais qui, en écoutant les autres, ont renoncé à ces visions. – Waouh, mais ça, c'est extraordinaire. L'école primaire, j'ai ici un livre qui parle vers 300 pages, presque 300 pages d'un livre. – Bien sûr. – D'un seul livre. Mais ça, c'est l'école du Saint-Esprit. – Effectivement, le Seigneur m'avait appelé et il était prêt à m'inspirer. Alors, quand je recevais mes livres, parfois, j'étais en train de travailler et je devrais écrire, parce qu'il me disait, écris ça, et je l'écrivais. C'est ce qui a fait que quand les gens ouvrent mes livres, ils sont étonnés par rapport au niveau que j'annonce et comparé à ce que je réalise, comment se fait-il que j'ai pu s'écrire près de 100 livres en deux ans ? Je ne me suis pas reposé pendant près de deux ans, j'ai écrit et maintenant, je suis en train de les sortir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mes livres sont vendus partout, dans presque tous les pays et les gens ont des délivrances à travers ces livres parce que ce sont des livres inspirés. – Parce qu'ils sont costauds. Celui-là, 263, 264 pages. – Oui, tous mes livres sont comme ça. – Et celui-là, il a 293 pages, c'est extraordinaire parce que là, on comprend exactement que la source, c'est l'intelligence. – Amen, c'est le Saint-Esprit, oui. – C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit apporte beaucoup d'intelligence parce que là, s'il faut qu'on essaie de quantifier toute la tonne de connaissances et le bagage qu'il y a dans ces livres, on va comprendre que… Je crois que les deux autres également sont aussi volumineux. – Oui, ils sont aussi volumineux, mais les livres repartent de 250 à 300 pages. Donc, parfois, je suis obligé de retirer des pages parce que parfois, ce sont des livres de 400 pages, il faut les retirer et prendre ce qui est essentiel. – Ce sont des encyclopédies. – Oui, j'en ai beaucoup qui sont même en cours de production, seulement qu'on attend le bon moment pour les sortir. – Wow, le Seigneur soit exagérément glorifié. – Amen. Grande rencontre des champions, grande rencontre des conquérants. L'Église Vie Abondante vous convie à deux jours de puissance. Dans le thème « Fais-moi voir ta gloire selon Exode 33-18 » avec l'apôtre Hervé Bundia, l'homme ou un, aux prières qui changent des vies. – Salut les églises ! Au nom de Jésus, débarque les prières, débarque les prières ! – Le vendredi 26 avril 2019, de 22h à 5h du matin, grande veillée de prières, de guérisons et de délivrance. Et le dimanche 28 avril 2019, le grand final, la clôture en apothéose. À la tour d'Agné, Saint-Cru Henri-Berxon, 92.600 Agnières-sur-Seine. – Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. – Si tu as été lié par ta famille, par la malédiction générationnelle, au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. – L'église Press Center organise un événement de déchaînement à Bruxelles. – Reçois l'obstain de finances ! 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 – Au nom de Jésus ! – Je refuse d'être esclave. Et toi, mon ami, il faut refuser d'être esclave. Refuser d'être dominé par la friction, la maladie, les infirmités. – Une journée extraordinaire qui a pour thème « Je refuse d'être esclave » avec une femme potentiellement puissante, la femme sage, le pasteur Nicole Kamen. – De 16h30 à 19h30, à l'église Press Center, au 54 rue Guedes, 1070 Bruxelles. Lève-toi et refuse d'être esclave. – Mais je déclare qu'il n'y aura pas de mort dans ta famille. – Non ! – Il n'y aura pas de mort au nom de Jésus. – Vente ! – Eh bien, nous sommes de retour sur Casa Rema avec l'évangéliste E.E. Éloge, et qui si ? – C'est ça, c'est son logo. – Oui, oui. – C'est eux, eux. Donc voilà, moi je dirais eux, eux, eux. Évangéliste E.E.L.O.G.E. – Et qui si ? – Oui, oui. – Qui est sur le plateau de Casa Rema avec nous et qui nous donne exactement son expérience par rapport au ministère. Et surtout, on était en train de parler des défis, on était en train de parler de ce qui faisait ta force, qu'est-ce qui te boostait pendant que tout le monde se tenait contre toi et qu'il n'y avait personne autour de toi pour t'encourager. – C'est ça, ce qui me boostait, ce qui me motivait à avancer, peu importe les épreuves et autres, c'est que je vivais d'abord ce que j'écrivais parce que c'est ce qui faisait ma force. Mais j'avais une philosophie qui consistait à croire en Dieu et rien d'autre. – Oui. – Parce que je savais qu'il était avec moi et j'étais convaincu qu'il ne m'abandonnerait pas. – Yes. – D'ailleurs, sa parole le dit. – Donc j'avais décidé de mettre ma foi en action pour pouvoir avancer. – Yes. Et là, je veux un peu toucher sur certains témoignages. Je voyage beaucoup dans les îles, en Europe, en Amérique, en Afrique également. – Oui. – Je voulais savoir quels sont les témoignages qui t'ont marqué durant l'exercice de ton ministère, des délivrances, des guérisons. Qu'est-ce que Dieu a fait particulièrement, qui toi-même t'as laissé étonné ? – Bien, l'un des témoignages qui m'a le plus touché et qui est même très récent, c'est celui d'une femme qui était enceinte et dont l'enfant était mort dans le ventre. – Ah, mort dans le ventre. – Mort dans le ventre, oui. Elle dit qu'elle a eu une crise d'asthme. Et à partir de cette crise d'asthme, l'enfant ne respirait plus, l'enfant ne bougeait plus, il avait cessé de bouger, il n'y avait plus de vie. – Oh, constaté par elle ou par les médecins ? – Par elle et ensuite, elle a décidé d'aller à l'hôpital pour l'échographie. Alors l'échographie montrait que l'enfant était sans vie. Et c'était grave et après, ils l'ont envoyé chez des spécialistes, c'est-à-dire au CHU, qui a aussi fait des examens et des analyses et confirmé qu'effectivement, le cas était grave, que l'enfant était sans vie. Alors, d'habitude, j'ai dit aux enfants de Dieu, ne m'appelez pas, je vais vous apprendre à prier. Mais elle avait tout de même décidé de m'appeler. Et étant convaincue par Dieu, je lui ai demandé, « Comment as-tu décidé d'appeler l'enfant ? » Et elle a dit, « Je vais appeler l'enfant Emmanuel. » Je lui ai dit, « Pose la main sur ton ventre. » Et là, on était au téléphone, sur le champ, le Seigneur m'a conduit dans une prière de délivrance. Et lorsque j'ai prié et que j'ai dit « Amen », l'enfant a recommencé à bouger. Et comme si tout était normal, alors que ça faisait déjà deux semaines que l'enfant était mort dans son ventre, elle s'attendait déjà au pire, puisque les médecins même disaient qu'il n'y avait rien à faire. C'est l'un des témoignages qui m'a le plus impacté. – Mais ça, c'est un énorme miracle. Parce qu'en fait, une fois que la grossesse, une fois que l'enfant a été constaté mort, les médecins ne s'apprêtaient pas à faire un accouchement, mais à extraire l'enfant pour aller le faire enterrer. – Effectivement, mais le Seigneur, rien de lui est impossible derrière sa parole, le dit. Et vraiment, il s'est glorifié. – Waouh ! Mais là, je crois que les médecins ont été frappés par un événement comme celui-là. Le même médecin qui a constaté la mort de l'enfant et le même médecin qui reconstate la vie, la revie de l'enfant. – Alors là, je n'ai plus de suite par rapport à ça, mais ce qui m'a le plus touché, c'était la réaction de la mère au téléphone, qui était contente, qui disait « Maman, va te faire à manger ». On pouvait sentir ses émotions, son émotion. Je lui ai dit « Bon, je ne vais pas s'en dire dans quelque temps, tu vas appeler pour témoigner ». Et alors, pendant que j'étais en direct et que le monde entier écoutait, elle a rendu son témoignage et les gens étaient vraiment édifiés. Alors, parlant des témoignages, il y a aussi une dame qui est venue à ma conférence, tout récemment à Nancy, c'est-à-dire le mois passé, qui était venue avec des béquilles parce qu'elle ne pouvait pas bien marcher, elle était malade. Et après la conférence, on dit « Mais c'est à qui ces béquilles ? Qui a oublié ? » On dit « Non, elle n'a pas oublié ces béquilles. Elle est guérie, elle est partie sans ces béquilles. » C'est l'une des raisons pour lesquelles j'invite les gens à venir à cette conférence qui se tiendra du 4 au 6 pour expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'âge qui guérit, mais c'est Jésus. Mais pour que Jésus guérisse, il faut que l'esprit conduise l'homme de Dieu dans des prières qui touchent les cas pour que les gens soient guéris. Parce que sans révélation, il n'y a pas de délivrance. Je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a eu cette... Moi, je veux en fait rebondir sur la délivrance du bébé. Ça fait combien de temps déjà que cette délivrance a eu lieu ? Je crois que ça fait déjà quelques mois que cette délivrance a eu lieu. Ça fait quelques mois. Donc, normalement, l'enfant doit être déjà né ? Ça dépend. Si la femme était à terme, c'est sûr que l'enfant doit être déjà né. Mais si ce n'est pas encore, c'est sûr que ça va être aussi. C'est sûr le cours. Donc, en fait, nous avons déjà un bébé miracle. De toutes les façons, c'est déjà un bébé miracle. Bien sûr. Soit il est né, soit il est en cours de naissance. Il naîtra. Le bébé Emmanuel qui a reçu le coup de l'onction et qui a donné un coup également sur le ventre de sa mère. Étant constaté mort, la vie est revenue. Donc, nous voyons que le Seigneur accomplit des grandes choses. Le Seigneur fait d'énormes miracles. Effectivement. Alors, nous voulons appeler les gens de la région parisienne à venir et à vivre cet événement, à vivre quelque chose de particulier. Avec l'évangéliste, le 4, nous aurons des enseignements qui vont ramener des personnes à comprendre le règne de Dieu. Quand on dit que le règne de Dieu, le règne de Dieu n'est pas juste une formule de prière. Effectivement. Mais le règne de Dieu est une action révolutionnaire, si je peux le dire ainsi. Eh bien, effectivement, il faut qu'il y ait le règne de Dieu quelque part pour que la personne prospère. Surtout que notre monde est influencé par des forces qui ont été chassées du ciel et qui sont sur terre. Comme la Bible le dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande fureur. Donc, sans le règne de Dieu dans la vie d'une personne, elle devient déjà une victime. C'est ce pourquoi j'invite les gens à venir. Des familles. D'ailleurs, des familles. Oui, parce que des familles entières parfois sont hantées. Effectivement. Il y a des gens qui viennent de l'Australie. Il y a des gens qui arrivent de la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs, ça a été le cas l'autre jour. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens de Paris ne viendraient pas. Je parle toujours du règne de Dieu parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas le règne de Dieu dans leur vie. Ils sont des chrétiens, certes, mais il n'y a pas le règne de Dieu dans leur vie. Je peux vous donner l'exemple. Des personnes font le même boulot, mais l'autre est apprécié par son patron et l'autre rejeté. Des personnes ont le même diplôme, ont fréquenté les mêmes écoles, mais l'autre parvient à avancer, mais l'autre n'avance pas et ne fait face qu'à des obstacles. Vous voyez, on peut ouvrir le même magasin, l'autre vend et l'autre ne vend pas. Tout comme il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont des églises, 10 membres, mais l'autre a 15 000 membres. Cela dépend de la façon dont Dieu utilise chacun et du niveau spirituel de la personne. Donc avec le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un, ces obstacles peuvent devenir des tremplins ? Effectivement, avec le règne de Dieu dans la vie d'une personne, parce que Dieu dit, je te prendrai par la main, je marcherai devant toi pour t'ouvrir les portes. Alors quand Dieu marche avec toi, aucune porte ne peut te résister. Donc nous sommes sur une chose, c'est que si les gens écoutent le 4, le 5 et le 6, leur vie va traverser, va expérimenter un bouleversement extraordinaire ? Effectivement, il n'y a personne qui peut rencontrer le Seigneur sans être transformé, vous le savez d'ailleurs, pasteur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ce pourquoi je les invite à venir, parce que le problème du peuple de Dieu, c'est l'ignorance. L'ignorance concernant leur situation, l'ignorance concernant comment il faut prier, c'est d'ailleurs ce que Jésus dit. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et pourquoi l'on demande mal ? L'on demande mal quand il ne comprend pas ce qu'il vit, quand il ne sait pas comment s'adresser à ses problèmes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup traînent des problèmes qui auraient dû être réglés instantanément depuis des années, pendant des décennies. Et là, nous sommes partis, nous avertissons bien le peuple de Dieu que ça se passera le 4, le 5 et le 6 avril. Ce sera à l'espace Galilée, 5 rue Galilée, 93-150, le Blanc-Ménil dans le 93. Donc, au Blanc-Ménil, quelque chose d'inhabituel va se passer, quelque chose de particulier va se passer dans la commune. Qui vivra, verra. Donc, vous êtes tous invités à venir le 93, 75, 94, 95, où que vous soyez situés, même dans les provinces et dans les pays alentours, vous êtes invités à venir vivre le règne de Dieu. Les catastrophes se manifestent parce que Dieu ne règne pas. Là où Dieu ne règne pas, soyez sûr d'une chose, c'est que c'est Satan qui règnera. Et là où Satan règne, vous savez que c'est la casse. Donc, pour éviter des casses, venez chercher très, très vite le règne de Dieu. Venez apprendre à prier pour demander le règne de Dieu. Nous avons juste la caméra en face. D'accord. S'il y a un message à passer à quelqu'un, à dire à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est tourmenté par les esprits, quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est bloqué dans sa vie. Évangéliste. À toi la parole. Alors, je m'adresse au public, je m'adresse à tous ceux qui me suivent, que ce soit serviteur de Dieu, servante, enfant de Dieu et autres. Je vous invite à venir à cette conférence qui se tiendra du 4 au 6. De ce mois, parce que c'est même demain que ça commence. Peut-être que vous avez des promesses dans votre vie qui ne s'accomplissent pas. Peut-être que vous avez des projets, vous êtes malade, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous seul, vous le savez. Et vous demandez à Dieu de toucher votre vie d'une manière et d'une autre. Mes amis, pour que Dieu touche la vie d'Abraham, il fallait que Abraham se retrouve à la montagne. Tout comme aujourd'hui, je me retrouve à Kazarema pour vous inviter à cette grande conférence. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie, je vous dis, ne restez pas sceptiques et venez expérimenter. Qui sait si ce n'est pas l'occasion pour vous de venir expérimenter la délivrance. Alors, ne laissez pas à Dieu l'occasion de vous dire, je vous ai donné la chance, vous l'avez manqué. Comme un sage l'a dit, le prophète Khalil Gibran l'a bien dit, hâtez-vous avec lenteur, mais ne soyez pas paresseux quand l'opportunité se présente. Ainsi, vous ne regretterez pas d'avoir manqué l'opportunité de votre vie. Je vous invite donc demain, le 4 avril, où commence la conférence, à venir prier avec moi. Et on va tout faire pour vous emmener à votre délivrance. Il suffit seulement que vous soyez disposé. Alors, voilà, je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi et je vous invite à venir massivement. Il y a des gens qui viennent de l'Australie, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, vous voyez, de l'Australie, de l'Allemagne et autres. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous, les gens, qui êtes en France ou à Paris, vous ne viendrez pas. Alors, je vous invite spécialement à venir me croiser. Merci. Venez, 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 venez. Et beaucoup de choses changeront. Nous sommes presque à la fin de l'émission, s'il y avait un mot de la fin. Bien, je remercie le pasteur et Kazarima, surtout à toute l'équipe de nous permettre de nous exprimer à travers ce plateau. Je remercie aussi tous les membres d'Océan des Glaces, puisque mon ministère, c'est Océan des Glaces International, un ministère qui vise à donner aux gens la chance qu'ils ont perdue. Je remercie tous ceux qui font partie de mon équipe, toutes celles qui travaillent avec moi et tous ceux qui soutiennent le ministère d'ailleurs. Merci à tous et à toutes pour vous. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime et ne vous abandonnera pas. Merci. Yes. Alors, est-ce que, juste avant de clôturer, tu peux faire une prière pour quelqu'un qui est outragé ? Il y a quelqu'un qui se dit sur moi, est-ce que l'évangéliste peut même faire une prière pour moi ? Fais une prière pour quelqu'un qui est outragé, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un que Satan est en train de cribler ? D'accord. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment et je m'adresse d'abord à ton église qui aujourd'hui est prise possible par le diable pour que tu soutiennes les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont les piliers que le diable attaque pour dissuader les enfants de Dieu de les suivre. S'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est sous l'emprise des esprits de sa famille, je prie pour sa délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour qu'il y ait l'impact de ta parole dans la vie de tes enfants, dont le cœur a été endurci pour que, Père, tu puisses les délivrer. Seigneur, sécurise tous ceux qui font ton œuvre, protège-les et guéris tous les malades qui me suivent même à travers leur lit. Guéris toutes ces femmes qui cherchent le fruit des entrailles. Délivre tes enfants et que ton action commence à se manifester dans la vie de tous ceux qui ont reçu l'appel mais qui doutent. Seigneur, touche cette ville qui a besoin de ta parole, touche tous ceux qui viennent, touche toutes celles qui me suivent et touche tous ceux qui sont désespérés et au bord du suicide pour leur dire « Tu es toujours Seigneur ». Ramène le cœur à toi et délivre les pensées troublées. Que l'honneur et l'adoration, tu reviennes pour Kazarima. Bénis celui qui me reçoit, bénis toute l'équipe, bénis les directeurs et directrices, bénis les fondateurs et fondatrices et que ton nom soit manifeste toujours dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc vous avez compris, vous qui êtes derrière vos écrans, la balle est dans votre camp où que vous soyez. Jésus a tout juste dit « Venez ». Donc c'est à vous de venir. Ce sera le 3, le 4, le 5 et le 6. Si tu rates le 3… Je ratifie, ce sera le 4, le 5. Le 4, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas grave. D'accord, donc ce sera le 4, le 5 et le 6. Je n'ai rien dit au départ. Le 4, le 5 et le 6. Alors ce sera pour vous. Si tu as raté le 4, ne rate pas le 5. Et le 6, si tu as raté le 5, vient même le dernier jour. Le Seigneur peut te visiter de manière particulière. J'ai été très heureux de recevoir l'évangéliste. Merci. Merci, parce que c'est aussi à vous. D'être venu sur le plateau de Casa Réma à apporter ces informations. Et merci à vous d'avoir pris la peine de suivre cette émission. Partagez-la autour de vous. Elle peut sauver la vie d'une personne. Merci de continuer à soutenir Casa Réma par vos prières et par vos dons également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye-bye. Bye. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casa Réma Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casa Réma, le canal qui te transmet la vie. Casa Réma, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada